Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble cours pour l'intelligence artificielle. On va commencer par chapitre numéro 1, la naissance de l'intelligence artificielle, donc naissance de l'intelligence artificielle. On va commencer par préface, donc que entendez-vous du terme « intelligence » ? Nous avons que l'intelligence est la capacité de résoudre des problèmes, l'intelligence est la capacité d'innover et de prendre des décisions à tout moment vis-à-vis un problème donné. Qu'est-ce qu'un être intelligent maintenant ? On va commencer par apprendre, c'est-à-dire élaborer un système de connaissances et pouvoir intégrer de nouvelles connaissances. Donc, élaborer un système de connaissances et pouvoir intégrer de nouvelles connaissances. Deuxièmement, il faut raisonner, déduire, anticiper. Donc, à partir du système de connaissances et de données, de l'expérience, pouvoir produire de nouvelles connaissances. Et troisièmement, posséder une histoire, posséder une conscience et posséder des sentiments. Maintenant, on a parlé beaucoup du mot connaissances. Qu'est-ce que la connaissance ? La connaissance, c'est bien sûr, c'est la compétence qui permet de résoudre des problèmes. Qu'est-ce que le raisonnement ? Le raisonnement, c'est la génération de nouvelles connaissances par enchaînement de jugements logiques. Maintenant, qu'est-ce que l'ordinateur est intelligent et pourquoi ? L'ordinateur n'est pas intelligent. Il ne fait rien qu'exécuter les instructions du programme préparé par un humain. Il ne peut pas innover ou prendre de nouvelles décisions. Et l'être humain ? Nous savons que l'intelligence est l'une des caractéristiques les plus importantes de l'être humain. Il est capable de prendre de nouvelles décisions à tout moment et s'adapter avec les variations de l'environnement. Maintenant, on va prendre quelques définitions de l'intelligence artificielle d'après les spécialistes. Selon Larousse, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de donner un sens, l'aptitude de s'adapter à une situation, à choisir en fonction des circonstances, la capacité de comprendre telle ou telle chose. C'est l'aptitude à résoudre des problèmes, d'après Robert, et ajoute, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est un terme créé par John McCarthy, souvent abrégé avec le sigle IA, et défini par l'un de ses créateurs, Marvin Leemanski, comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, sont accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des process mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Pour l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de s'émuler l'intelligence humaine. Ils sont souvent classés dans le groupe des sciences cognitives. Elle fait appel à la neurobiologie computationnelle, particulièrement aux réseaux neuronaux. À la logique mathématique, partie des mathématiques est la philosophie et l'informatique. Elle recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmiques. Par extension, elle désigne dans le langage courant les dispositifs imitants ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Nous avons bien sûr ses finalités et son développement. Ceci, depuis toujours, a de nombreuses interprétations, fantasmes ou inquiétudes s'exprimentant dans les récits ou films de science-fiction tels que dans les essais philosophiques. Vous avez des exemples pour des films de science-fiction, La guerre des étoiles et Robo, Matrix, Terminator, The Imitation Game, en 2014. Nous avons quelques observations que l'informatique traite les données, informations numériques, l'intelligence artificielle traite les connaissances. Ce sont des informations symboliques. On va prendre une de plus définition de l'intelligence artificielle. Nous avons que l'intelligence artificielle commence là où l'informatique classique s'arrête. Tout problème pour lequel il n'existe pas d'algorithme connu ou raisonnable permettant de le résoudre relève a priori de l'intelligence artificielle. Donc, c'est d'après Jean-Louis Laurière en 1986. Si on passe maintenant à l'interprétation algorithmique, nous n'avons pas d'algorithme. Donc, le problème, il est indicisable. Pas d'algorithme raisonnable. Tout algorithme résolvant le problème est de complexité exponentielle. Exemple, le jeu d'échecs. Comment faire le passage de l'informatique classique à l'intelligence artificielle ? Nous n'avons qu'un problème classique résout un problème. Seules les données peuvent varier. Donc, vous avez comme entrée des données. Le programme, c'est la liste d'instructions. La sortie, c'est les résultats. Un système d'intelligence artificielle peut résoudre une infinité de problèmes et chaque problème correspond à une situation. Donc, nous avons comme entrée fait relative à une situation, système d'intelligence artificielle, connaissance relative à un domaine, vers un moteur d'inférence. Et le moteur d'inférence fait le retour à connaissance relative à un domaine. Et on aura quand sorti les résultats. Est-ce que nous avons une intelligence artificielle forte et une intelligence artificielle faible ? Nous pouvons retenir deux ambitions de l'intelligence artificielle. Premièrement, nous avons l'intelligence artificielle forte. Ce sont des approches cognitives. C'est que la machine doit résonner à la même manière de l'un. Utiliser les mêmes mécanismes de fonctionnement. Vous avez les réseaux de neurones, les algorithmes génétiques, etc. Pour l'intelligence artificielle faible, c'est une approche pragmatiste. La machine doit aboutir aux mêmes solutions que l'homme, peu importe la méthode d'employer. Par exemple, des systèmes experts. Donc, nous avons quatre types de définitions de l'intelligence artificielle pour une modélisation. Donc, nous avons un système qui pense comme les hommes, complexe, modélisation cognitive, GPS. Un système qui pense rationnellement limité. Nous avons logicisme, pensée logique. Par exemple, Pascal qui a inventé la machine à calculer. Lib Nittese, machine à raisonner. Le Baye, machine analytique. Nous avons aussi les systèmes qui agissent comme les hommes théoriques. Ces systèmes passant des tests de Turing en 1950. Et quatrièmement, nous avons des systèmes qui agissent rationnellement, pragmatiques, les agents rationnels. Penser à agir rationnellement, c'est effectuer la bonne tâche au bon moment. Prendre la meilleure décision possible compte tenu de ce qui est disponible. On va passer troisièmement à l'historique de l'intelligence artificielle. On va commencer par la philosophie, 428 avant Jésus. Logique et méthode de raisonnement. Nous avons des fondations de l'apprentissage, du langage et la rationalité. L'apprentissage est la source de connaissances. Pour les mathématiques, de 850 à l'Hawérezmi. Donc, nous avons les logiques formelles, les prouves des théorèmes, les algorithmes d'essidabilité. Complexité et probabilité. De 1776, Adam Smith, théorie de la décision, les recherches opérationnelles. Neurosciences, de 1861, Broca, anatomie et fonctionnement du cerveau humain. Entre 1596 et 1650, René Descartes, raison égale, système physique, libre volonté, dualisme. Entre 1623 et 1662, nous avons Blaise Pascal, William Schickard, des machines pour additionner. Entre 1646 et 1776, nous avons Godfrey, William Leibniz, matérialisme, reprend l'idée de l'art mania pour construire une machine pour la simulation de l'intelligence humaine. Entre 1711 et 1776, David Hohm, en 1805, Joseph-Marie Jacquard, métier à TC. En 1815-1864, Georges Boulle, langage formel, logique comme discipline mathématique. En 1940, les premiers ordinateurs, Herth-Robinson, pour déchiffrer les codes des Allemands, les Turing. Nous avons de l'informatique de 1923 jusqu'à 1950. Donc l'apparition du mot robot pour la première fois en 1923 sur une scène de théâtre écrite par Karel Kabeck. En 1950, Isaac Asimov, auteur de science-fiction avec un background scientifique, propose ces trois lois de la robotique. Un robot ne doit pas attenter et menacer à la vie d'un humain. Un robot doit obéir aux ordres d'un humain, sauf si cela contredit la première loi. Un robot doit préserver sa propre existence, sauf si cela contredit aux deux lois précédentes. Entre 1940 et 1945, Howard Eichon développe Mark I, II et III, le EUNIAC, premier ordinateur électronique. En 1943, le Mac-Cloth induit, Pitts, la physiologie et la fonction des neurones dans le cerveau, la logique proportionnelle. La théorie de calculabilité, il construit un modèle abstrait qui compose des neurones en réseau et les démontre. Toute fonction calculable peut être calculée avec ce modèle. Les connecteurs logiques proportionnels peuvent être implantés par des réseaux très simples. En 1951, nous avons Marvin Minsky et Paul Edward qui construisent le premier ordinateur basé sur les réseaux de neurones. En 1952, nous avons EBM 701, premier ordinateur commercial. A Samuel développe un programme pour jouer à un jeu qui apprend, qui améliore ses performances de jeu. En 1956, le workshop de deux semaines à Dartmouth, McCarty, Minsky et Shannon, Rosbert, discussion des relations entre la théorie des automates, les réseaux de neurones et la recherche sur l'intelligence. Noël et Simon présentent un programme LT, Logical Theorist. LT prouve des théorèmes de Principia Mathematica. Le nom Artificial Intelligence est créé. GPS, General Problem Solver de Noël, Simon et la suite de LT. GPS, la première application envisagée en intelligence artificielle, fut la recherche des techniques générales de résolution de problèmes indépendants du domaine considéré. Pour Linguistique de 1957, Chamsky, représentation de connaissances, notion de grammaire. Maintenant, on passe à 1958. L'intelligence artificielle innée, John McCarty, développe au mythe LIST, Time Sharing, programme avec sens commun. Advice Taker, programme hypothétique qu'on peut considérer comme le premier système complet d'intelligence artificielle, et l'utilise non seulement des connaissances spécifiques du domaine, mais des connaissances générales sur le monde. En 1959, le Hart-Gellenter développe un démonstrateur pour la géométrie. 1960-1966, la représentation des connaissances est inférante en logique formelle. Méthode de la résolution Robinson, planificateur de chaque aile, premier robot mobile contrôlé par ordinateur. Le Stanford Research Institute, SRI, a rêvé des micromondes. En 1966, Elisa est construit Mythe. En effet, ce système intelligent était capable de dialoguer en anglais et qui joue le rôle de psychothérapeute. En 1970, le problème, c'est que les micromondes restent des micromondes et n'évoluent pas vers des applications réelles. Un comportement intelligent a besoin de beaucoup de connaissances, donc les systèmes basés sur la connaissance. En 1974, voient l'avènement des premiers systèmes experts, le plus célèbre étant Miss Saint Edward H. Shortlife, conçu pour l'aide au diagnostic ou traitement de maladies bactériennes du sang. En 1979, MySense sera considérée par le Journal of American Medical Association, comme aussi banque pour les experts médicaux. Nous sommes arrivés à 1980, le succès commercial des systèmes experts, les machines, les SP, au retour des réseaux de neurones. En 1982, des ordinateurs de la cinquième génération Japon pour 1992, une machine parallèle capable de raisonner, ordinateur utilisant le calcul massivement parallèle et la programmation logique. 1960-1980, les années noires, donc nous avons l'échec des GPR, General Problem Resolver, capable de résoudre tout type de problème d'ordre géométrique et mathématique, abandonné en 1967, marquera le débit d'une période où l'intelligence artificielle sera vivement critiquée. Le gouvernement américain supprime ses subventions au laboratoire de traduction automatique car jugée inefficace. C'est le début de la période de ralentissement du développement des intelligences artificielles. Entre les années 80 et 90, l'accélération du mouvement, donc l'intelligence artificielle, commence à s'intéresser à les grandes firmes, Boeing, General Motors, etc. Face aux détracteurs, les pro-intelligence artificielle se défend. En 1982, Minsky écrit « Why people think computers can't ». En réponse notamment aux critiques de Dreyfus, Dreyfus affirme que pour obtenir des outils imitant l'intelligence humaine, il faudrait qu'il possède un être au monde similaire à celui des êtres humains. En 1990, l'arrivée des méthodes probabilistes, formalisation et mathématisation des techniques de l'intelligence artificielle, donc ces visions ou bien ce qu'on appelle agents. Dans nos jours, nous avons les véhicules autonomes, machine learning, le deep learning. Les principaux langages de l'intelligence artificielle, donc nous avons l'ISP 1960 Jacques Marc Cartier, le prologue en 1973, Smalltalk en 1972, Javin en 1994, C++. Maintenant pour les six générations de l'informatique. Le passage d'une génération à l'autre est marqué par un saut technologique important. On va commencer par la génération zéro. La notion de logiciel est encore inexistante. La programmation des ordinateurs se fait manuellement sur le matériel en connectant les composants électroniques. La première génération, c'est l'apparition du logiciel, mais celui-ci se présente sous forme numérique ou bien Bénère. Troisièmement, nous avons la deuxième génération, donc c'est l'apparition du langage d'assemblage, l'assembleur. Quatrièmement, la troisième génération, nous avons les langages d'informatique des Mac, de la machine pour se rapprocher de la langue naturelle. Généralement, c'est l'anglais. L'apparition des langues utilisées actuellement, le COBOL, le FORTRAN, le BASIC, le PASCAL et le C. Cinquièmement, nous avons la quatrième génération. C'est la génération des langages communément appelés L4G. Ces langages s'adressent aux non-informaticiens qui souhaitent développer eux-mêmes leur application. Ce sont des langages déclaratifs et non des langages procéduraux. Sixièmement, nous avons la cinquième génération. Cette génération marque l'apparition de l'intelligence artificielle. Les langages de cette génération sont donc ceux de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'ISP et prologue. On peut y ajouter des langages orientés objets. Septièmement, nous avons la sixième génération. C'est une génération de l'informatique entamée au Japon après avoir annoncé dans les années 80 un programme de cinquième génération associant traitement symbolique et parallélisme. Il ne s'agit plus dans cette génération-là de son langage ni de logiciel, mais plutôt d'associer des informations de type dévers. Donc, vous trouvez les multimédia et connaissances à des architectures de machines spécifiques, parallélisme massif, connexionnisme. Etc. Nous avons plusieurs disciplines en contribuer conjointement à la naissance de l'intelligence artificielle. Vous trouvez pour l'intelligence artificielle l'informatique. Vous avez le VLSI et langage, psychologie cognitive, la programmation symbolique, les réseaux de normes, reconnaissance de forme, reconnaissance de parole, l'apprentissage, traitement du langage naturel, système expert et robotique. Pour robotique, vous avez les instruments intelligents, traitement de langage naturel et système expert, vous avez les systèmes intelligents. Le VLSI, c'est Very Large Squall Integration, une technologie de circuit intégrée dont la densité d'intégration permet de supporter plus de 100 000 composants électroniques sur une même puce. Une référence de l'intelligence artificielle, la machine de Turing. La machine de Turing, les années 1945, est un automate théorique disposant d'une source d'informations matérialisées par un ruban théoriquement infini sur lequel se sont imprimés des symboles X1, X2 jusqu'à X1. Deuxièmement, d'un scanner marqueur capable de lire et d'écrire des symboles sur le ruban. Troisièmement, d'un mécanisme possédant un nombre fini d'états internes, noté Q1, Q2 et QP. Ce mécanisme affichera son état courant sur un compteur. Donc, connaissant l'état interne QI du mécanisme et le symbole X est pointé sur la bande par le scanner, la machine pourra effectuer des traitements élémentaires. En réécrivant ou non un nouveau symbole sur le ruban, puis en déroulant ou non le ruban d'un cran vers la droite ou vers la coche, et en modifiant ou non l'état interne du mécanisme. Nous sommes arrivés au test du Turing. Historiquement, les dés d'intelligence artificielle semblent émerger dans les années 1950, quand le mathématicien britannique Alan Turing se demande si une machine peut penser, une machine peut-elle penser. Turing explore ce problème et pose une expérience maintenant dite « test de Turing » visant à le trouver à partir de quand une machine deviendra consciente. Le test du Turing 1950 ne peut pas pouvoir distinguer un homme d'une machine, cela nécessite traitement de la langue naturelle, représentation des connaissances, raisonnement automatique, capacité d'apprentissage. Les domaines d'application de l'intelligence artificielle, nous avons reconnaissance et synthèse de la parole, exemple, réservation d'hôtel, annuière, téléphone. Deuxièmement, reconnaissance et synthèse d'image, exemple, effets spéciaux au cinéma, vidéo-surveillance, reconnaissance de l'écriture, exemple, reconnaissance de chèques et codes postaux, langage naturel, exemple, interface, test, meeting et webmeaning, planification, aide à la décision, exemple, contrôle de trajectoire du satellite voyagé, aide à la programmation, exemple, agent d'interface et la robotique. Nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo pour chapitre numéro un, naissance de l'intelligence artificielle. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va faire ensemble le chapitre numéro un. Merci beaucoup et à la prochaine.